D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4, tu gagneras un super Magical Chest. On a des flèches, ça c'est complètement copié. Flèche niveau 1, ça fait combien de dégâts ? Voyons. Ouais, 33, c'est quasiment comme Clash Royale. Donc voilà, en tout cas j'ai trouvé le plus gros fake sur Clash Royale. Vraiment un truc de malade, ce fake. Donc vous allez voir un petit peu, là on est au début, c'est comme sur Clash Royale, on est au début, quand ils présentent le jeu, tu arrives sur le jeu, tu tombes sur ça. En gros t'attaques et après tu auras la page d'accueil habituelle. Donc là on va mettre des flèches. Ok, il a mis un truc, je sais pas ce que c'est. Ah ouais c'est un sapeur, c'est un bombardier. C'est un bombardier, mince le jeu il a pas assez tapé. J'ai pas beaucoup de dégâts le jeu, il y a la boule de feu. Ils appellent ça le boulet. Ok, bah si vous voulez, combien de dégâts ? Ah pas beaucoup, ça fait moins de dégâts, quoique peut-être niveau 1 la boule de feu elle fait autant de dégâts. Je sais pas, bref on va finir, on se dépêche. Allez, les flèches qui vont pouvoir finir ça. Ok, il a lancé un truc là, une flamme, je sais pas quoi. Parce que moi ça s'appelle un boulet lui, c'est une flamme je crois. Bon on va voir. Ouais, si je fais ça, il y a pas assez quoi. Ça fait pas assez de dégâts. Il reste 251 points de vie sur la tour du roi. Enfin j'appelle ça la tour du roi, mais bon, si ça se trouve ça s'appelle autrement. En tout cas là le jeu est pas français. Sharkman, c'est le requin. Le jeu est pas français, vous pouvez le voir en haut là. Vous pouvez le voir en haut, on va mettre ça ici. Il reste 50 secondes, allez. Si on pourrait faire, on va réussir avec le boulet. Et les flèches, on va réussir à avoir la tour du roi. Même pas d'ailleurs. Je dis ça, mais en fait même pas. On aura même pas assez. Donc je vais mettre des troupes. Tiens, il s'appelle le grenadier. Ça s'appelle comment ça ? Piratie, ok. Et ça, ça s'appelle comment ? Escrogriffe. Non, pardon. Escrogriffe. Donc là on a un coffre. Comme je vous l'ai dit, c'est comme sur Clash Royale. C'est énorme. C'est énorme. Donc fermé. On va avoir ce petit coffre. Je pense que ça prend 15 secondes comme sur Clash Royale. En gros c'est copié. Donc voilà l'interface la plus copiée. L'interface la plus copiée. Tiens, on a le shop. On a le shop. Ah c'est énorme. C'est assez énorme. Donc là, on a les clans. C'est comme sur Clash Royale en fait. J'ai l'impression que c'est une copie parfaite. Mais je l'ai ouvert. Ah c'est bon. Alors on a quoi ? On a un fripon. Petit fripon. On a quoi après ? Ah c'est tout. Ok, on a un fripon et on a un Sharkman. Et 43 d'or. Ok. Qu'est-ce qu'il veut nous faire faire ? Ah ouais, améliorer le Sharkman au niveau suivant. Ok. Donc vous voyez un petit peu. Donc il y a le mortier. Il y a le canon je pense. Après je sais pas ce que c'est ça. Arène 3, ouais tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Est-ce qu'il y a des légendaires ? Je pense que ça c'est les archers. Peut-être la guérisseuse. Ah je sais pas. Ça c'est une légendaire je pense. Arène 5. Ok, il n'y a pas beaucoup d'arènes en fait. Arène 1, 2, 3, 4, 5. Ah si si, j'ai rien dit. J'ai rien dit, il y a l'arène 6, 7 et l'arène 8 aussi. Bah c'est quasiment comme Clash Proble au début ou quoi ? C'est quasiment pareil. Attendez, on peut pas rejoindre le clé. Il faut être au niveau 3, dommage. On va regarder un petit peu les attaques tiens. On va regarder un petit peu les attaques. On va se prendre laquelle. Il n'y a pas écrit le nombre de visionnages, c'est dommage. Ah si, 1 revue je crois. 2 revues. Je crois que c'est le nombre de visionnages de la revue. On va pas descendre plus ? Attendez, l'écran est bug là je crois. Ah voilà. On va se faire lequel ? On va se faire celui-là. Allez, on va regarder un petit peu. Donc là ils sont quand même à 1400 trophées quasiment les deux. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et par contre il y a des barrières et tout. C'est stylé en fait. Il y a des barrières et tout. Ouais c'est comme sur Clash Royale parce qu'il y a l'eau sur Clash Royale. Bref, qu'est-ce qu'ils font ? Ok déjà il lance ça. Ah ça a quand même pas mal de dégâts. 300 dégâts. Donc là il a lancé un bébé dragon. J'ai l'impression. Ça ressemble un petit peu. Il y a une petite Tesla là. C'est quasiment pareil, c'est abusé. C'est abusé ce jeu. On va faire une attaque après. Je pense que c'est comme Clash Royale en fait. On peut gagner facilement si on joue comme Clash Royale. En gros tu patientes un petit peu. Tu joues à 10 d'élixir. Tu fais bien ton attaque et voilà. Donc il y a la Tesla. Ok. Donc lui il la patiente. Le niveau 7 en bas il patiente. En bleu là il patiente parce qu'il y a la Tesla. Donc que va-t-il se passer ensuite ? Suspense. C'est quoi ça ? C'est des esprits de glace ? Ah non c'est la sorcière. C'est une sorcière. Donc là c'est des singes. Encore des singes. J'ai l'impression que les singes c'est les gobelets en fait. On voit là en gros un jeu bien what the fuck. Voilà vraiment il y a pire copie. Il n'y a pas pire quoi. Donc c'est vraiment la sorcière en fait ce truc là. A droite là. A gauche j'ai l'impression que c'est le barbare. Enfin non c'est le chevalier pardon. J'ai l'impression que c'est un chevalier. Ouais c'est quasiment comme un chevalier au niveau des points de vie. Et au niveau des dégâts. Au niveau des dégâts c'est quasiment pareil. Ouais au niveau 6. Quasiment quasiment. Donc là il lance. Ouais c'est les spirits. En fait les gobelets dans ce jeu là c'est des singes. C'est stylé. Ok bon qui va gagner. Si c'est dans la TV royale. Enfin moi j'appelle ça la TV royale. Je sais pas comment ça s'appelle sur le jeu. C'est que c'était épique. Donc on va voir un petit peu. On va accélérer un petit peu tiens. Parce que là c'est assez long là. Donc pour l'instant c'est le bleu qui devrait gagner. On va voir. On accélère un petit peu. Ok il lance les petits. Je vais mettre x2. Il lance les petits jungles j'allais dire. Les petits. Ah je sais plus là. Voilà il lance ça là. Les spirits gobelets. C'est pas des gobelets là. C'est des singes. Donc là la sorcière. La tesla. Qui est détruite rapidement. Ok je pense qu'elle va gagner. Donc là les petits singes qui sont envoyés. Et je pense qu'elle va avoir la tour centrale. Même pas il reste 21 points de vie. Sérieux. Il reste 21 points de vie. C'est quoi ce truc. La bataille vers cette terminée dans 7. Ah c'est bon il a gagné. Oh c'était pas très épique quand même là. C'était pas très très épique. Bon enfin. Billy GG. GG Billy. Donc est-ce qu'on partirait pas à l'attaque. Donc c'est comme Clash Royale. C'est abusé. Vous avez les messages. Le courrier. Les batailles. Vous avez donc les remarques. Les succès. Les clans. Attends de voir les clans. Il y a pas mal de russes. J'ai l'impression que c'est un jeu russe. Un truc comme ça. Ou par là. Pas mal de russes. Amis. Bah j'ai pas d'amis. C'est sûr que j'ai pas d'amis. Vu que le jeu est un petit peu. Vu que c'est un fake. Clash Royale. Il y a un clan qui s'appelle Clash Royale. Clash Royale. C'est tout. Rien spécial dans la description. Enfin je comprends rien en fait. Bon on va attaquer. Petite attaque. Donc voilà les trucs que je peux avoir. Je crois que j'ai pas tout. Ah il y a le sort de foudre. Ça s'appelle comment ? Comment ils s'appellent ça ? L'éclair. Ok. Ok l'éclair. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? On va voir un petit peu. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une carte légendaire. C'est quoi ça ? Ah je peux pas voir. Dommage. Non il y a l'extracteur d'élixir. Sérieux c'est quoi ce jeu ? Là j'ai l'impression que c'est les trois mousquetaires ça. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de légendaire. Après c'est peut-être juste une impression. Attendons on va voir. J'ai dit ici. Si il y a une légendaire je crois. Arène 5. Attendons on va voir. Arène 5. Arène 3, 4 et 5. Ah c'est ça. Peut-être c'est ça. Bon on se déport en fait. Bon on se partit en attaque. Bon je pense qu'on ne voulait pas de let's play sur ce jeu. En tout cas voilà le pire fake. De Clash Royale. Vraiment le pire. J'ai jamais vu pire que ça quoi. C'est quasiment. Bah c'est pareil quasiment. Il y a juste les noms. Et encore les noms. Regardez les flèches ça s'appelle les flèches. Le boulet à la place de la boule de feu ça s'appelle le boulet. Ça s'appelle comment ça ? Le grenadier voilà. Grenadier à la place de bombardier. Après on a les fripons à la place des gobelins. Donc c'est quasiment pareil. Donc ça c'est quoi ça ? Pirate de fille ok. Donc il y a le bombardier là on va faire attention. On va mettre Sharkman. Sharkman. Donc là on joue contre quelqu'un qui... Enfin quelqu'un de réel. Pas de fictif. Comme contre l'ordinateur. Et on est en train de gagner. Enfin il joue pas très bien. Donc c'est pour ça aussi. Musique. Ouais il y a la musique. J'ai oublié de l'enlever. C'est pas grave. Bon allez on lance le grenadier. Le grenadier normalement il fait beaucoup de dégâts le grenadier. Enfin le bombardier. Le bombardier sur Clash Royale. Ouais il fait pas mal de dégâts. Quasiment 100, 150 de dégâts. Donc c'est plutôt sympathique. Donc là on va se créer une attaque. Choisissez une carte. Ouais attends je patiente. J'attends 10 d'élixir. Ils veulent que je joue mal. C'est pour ça. Donc là il reste 520 points de vie sur la tour du roi. Vraiment épique. On sait pas qui va gagner. Donc là j'attends un petit peu. C'est quoi ça ? Ah c'est un sharkman. On va mettre un petit sharkman juste ici. Pour le contrer. Il est niveau 2. Moi aussi il est niveau 2. Je l'ai passé niveau 2 tout à l'heure. En vidéo là. Ah merde il a pas tourné. Il a pas tourné. Je vais mettre le grenadier. Je vais mettre un pirate fille. Pirate fille quoi. C'est même pas français. C'est même pas français. Et on va mettre un dernier sharkman. Et c'est fini. Donc voilà. Super victoire. On va ouvrir le coffre. On va gemmer le coffre. Peut-être on aura une légendaire ou pas. Parce qu'il n'y en aura pas. Je pense que c'est l'arène. Il faudrait être arène 4 ou 5. Arène 4 ou 6. Je sais plus. Mais j'ai dit tout à l'heure. Pour avoir la légendaire. Bref. Donc il reste 12 secondes. On va gemmer. C'est pas besoin. Yes on a des filous. Petit filou. Ça me fait penser au yohourt ça. C'est tout. Non que ça d'accord. Non que ça. Bon je vais faire une deuxième attaque. J'ai envie d'avoir un nouveau coffre. Et j'ai envie d'avoir d'autres filous. Allez. On attaque. On est chaud. J'ai envie d'ouvrir un nouveau coffre. On va mettre sharkman en premier. Sharkman niveau 2. Il va envoyer du lourd. Allez. On va mettre ça. Ça. Bon en fait je mets tout. Je mets tout ce que je peux. On va mettre les petits gobelins. Les petits filous. Les petits yohourt. On va mettre encore des petits filous. Non non c'est des fripons ça. C'est pas des filous. C'est des fripons. Ok. Ça joue sévère là. Ça joue sévère. On va mettre une petite boule de feu. Non j'ai pas envie en fait. On va mettre le bombardier. Le grenadier pardon. Le grenadier sur ce jeu. Sur ce jeu là c'est le grenadier. Bon c'est bon. J'ai un tour de gauche. Ben y'a plus qu'à visiter l'atour du roi. Allez c'est parti. Quel géant là qui est pas mal. Ouh là les flèches. Il a mis des flèches. Attention il a mis des flèches. Donc là c'est quelqu'un de réel. C'est pas quelqu'un de fictif ou l'ordinateur. C'est quelqu'un de réel. Qui joue au jeu en même temps que moi. Comme sur Clash Royale. Et on a gagné. Encore une victoire. Bon c'est pas très dur en même temps. Allez. Nouveau coffre. J'espère avoir du long. On a un coffre gratuit. Y'a les coffres à couronner et tout. En plus. Coffre du capitaine. Sérieux quoi. Ah je suis niveau 3 quand même. Je crois que je suis niveau 3. Je suis niveau 3. Arène 1. C'est comme Clash Royale. C'est abusé. Attendez. On a eu quoi là ? On a eu L. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait L ? Qu'est-ce qu'elle fait l'intagressant ? Ah y'a. Ordinaire. Rare. Épique. Et légendaire. Y'a des légendaires. C'est quoi ça ? Elle s'appelle comment ? Sedna. Ok. Bah Sedna salut à toi. Ensuite on a quoi ? Arbalète. Ah ça doit être puissant. Bers. Bersarc. Bersarc. C'est bizarre ça. Ok. Bah merci. C'est sympa. Dernier coffre. Attention. Éclair. C'est nul. On a qu'une carte à chaque fois. A moins qu'on a que la nouvelle carte. En tout cas c'est une épique. Donc c'est plutôt sympathique. T'arrives dans le jeu t'as déjà des épiques. J'en ai déjà trois. Bon c'est plutôt intéressant. Donc voilà vraiment. Bah sur le pire fake du Claire Christ c'est assez abusé. La ressemblance c'est quasiment parfaite en fait. Sauf les cartes évidemment. Sinon je pense que le jeu n'aurait pas existé. Mais en tout cas voilà c'est assez impressionnant. Là j'ai l'impression que c'est le moloss. Ah c'est le dragon. Carrément il y a un dragon. Mais en tout cas voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Commenter la vidéo à partager cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Allez ciao ciao.